Bonjour les amis. On le dit constamment, nous vivons des temps, des moments bien différents cette année avec cette pandémie. Et c'est sûr, ici au Manitoba, à ce moment-ci, on rentre tranquillement dans la phase 3, donc il y a un certain relâchement, mais on doit faire attention. Bon, ensemble. Mais, tout de même, on commence à avoir un peu plus d'espoir. Mais, c'est aussi différent cette saison-ci, dans le sens que ces mois-ci, mai, juin, pendant l'été, mais disons mai, juin, ça devrait être rempli de célébrations qui marquent des points importants, tournants dans la vie. Les mariages. On ne peut pas célébrer les mariages avec un grand faste, avec toute la famille, les amis. On ne peut pas. Les graduations, tu sais, fin juin, ici, ça devrait être le temps des grands rassemblements d'étudiants, de parents, de grands-parents, avec le personnel des écoles, de grandes joie, félicitations pour ce qui a été accompli par chacun des étudiants, belles espérances et promesses pour l'avenir. et pas de graduations, comme on le sait, comme d'habitude. Même au point de vue de l'Église, la vie d'Église, avril, mai, juin, c'est la saison des confirmations. Normalement, j'en aurais à peu près 35. Mais cette année, même pas une, même pas une. Alors, considérez comment c'est différent pour moi. Alors, moi, ça me donnait 35 places, fois, occasions de rencontrer des jeunes, d'avoir, de célébrer la confirmation, mais aussi d'avoir un peu de plaisir avec eux en faisant des farces, de voir les paroisses où ils en sont, de rencontrer des gens que je viens de connaître de plus en plus. Or, cette année, pas du tout. Pas du tout. Et alors, il y a des autres célébrations marquant des points tournants dans la vie ou dans une famille. Les funérailles, on voit dans la nécrologie, tel est décédé, et les funérailles, la célébration de la vie, est remise à une date ultérieure, quand la pandémie va être finie. Mais quand est-ce que cette pandémie va être finie? Alors, le tout reste dans l'air. Et c'est vrai, avec ça, ce serait bien possible qu'on est irrité, frustré, on se sent dépourvu, contrôlé, tout ça, tout ça. Et puis, c'est vrai, on pourrait rester à cette place-là. Mais, quelque chose qui, dans les deux, trois dernières semaines, m'a beaucoup touché, c'était de voir, et ça, à travers toute l'Amérique du Nord, c'est ce que les jeunes qui graduent de la douzième année, qui finissent l'école secondaire, sachant qu'ils n'auront pas ce dont ils avaient espéré dès le début de l'année, quand ils ont commencé leur dernière année, et bien, comment ils ont été inventifs, créatifs à faire des célébrations, mais d'un autre genre. C'était pouce-touflant, tu sais, des parades d'auto, des petits clips qu'on met ensemble, de vidéos, Il y avait deux finissants, avec Chapeau et La Toge, qui ont fait du windsurfing. Alors, juste pour dire, l'énergie, l'enthousiasme, la vie qui ressort de tant de jeunes, c'est une fun de voir ça. Et alors, je me dis, c'est ça, de ne pas être prisonnier ni du pensée, victime du pensée, ou prisonnier de la peur devant l'avenir. Parce que ces jeunes-là qui finissent l'école, s'ils rentrent dans le marché de travail, pas sûrs, qu'est-ce que ça va être, les possibilités de travail, les conditions de travail, à ce moment-ci, et dans la pandémie qui va durer. S'ils vont à l'université, ce n'est pas tellement sûr, comment va se faire l'instruction en ligne, complètement, petits groupes en classe. Tu sais, il y a tellement d'incertitudes. Mais les jeunes, tellement de jeunes qui finissaient le grade 12, ils se sont dit, « On va la célébrer, cette amitié qu'on a eue depuis quatre ans ensemble, ce qu'on a vécu avec les professeurs, avec nos familles. » Alors, oui, vraiment, ça m'a touché, ça m'a touché, ça me touche. Encore, encore et encore. Et alors, je pensais aussi alors au confinement. C'est sûr, dans un an, probablement, tout probablement, la confirmation aura lieu avec vous et avec vos frères et sœurs un an de plus jeune ou avec la classe plus jeune que vous. Mais ça ne veut pas dire, alors que vous dites, « Bon, on met la confirmation en veilleuse pour un an. » Non, 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 non. Vous vivez déjà comme confirmé, comme disciple de Jésus. Parce que vous savez, vous avez l'Esprit-Saint depuis votre baptême. Et ce n'est pas un dosage plus fort que vous recevez de l'Esprit, c'est l'Esprit que vous recevez dans la confirmation alors que la foi devienne la vôtre de plus en plus. Eh bien, alors, aujourd'hui, soyez créatifs, vous, les jeunes, à une vie de confirmée, on la vit déjà. Alors, et je vois ça, les jeunes, il y a un beaucoup plus grand nombre de jeunes, adolescents, qui s'avancent pour faire du bénévolat avec leur famille ou seuls dans les, tu sais, où on aide les pauvres à recevoir la nourriture, les banques d'alimentation, à nettoyer le parc de leur voisinage, à faire, à s'avancer pour aider leurs parents avec les plus jeunes dans la famille, ou même faire l'effort d'être patient alors que, oui, encore en famille, bien, on va aller au lac, parce que cette année, il n'y a nulle part d'autre à aller, on est ici au Manitoba. Mais je veux dire aux jeunes, merci pour votre créativité, votre énergie, votre courage qui dit, on va vivre aujourd'hui au plein, pour les autres, pour un monde meilleur, tous les signes de cela. Je vous en remercie, les jeunes. Ça nous touche le cœur, ça renforcit notre foi. Et, alors, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer lorsqu'on aura la confirmation. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que vous avez fait dans ce temps-ci. Merci. 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 Merci.